... Le rendez-vous de la rétrospective de l'actualité de la semaine sur la chaîne Au cœur de nos défis, vous êtes bien au 7info. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite, le journal du dimanche. ... Avec notamment l'arrivée du Tour du Faso 2019, à la clé, une victoire angolaise pour le maillot jaune. Bachir Ouniquiema enlève l'étape finale du Tour du Faso devant le président du Faso sur l'avenue de l'indépendance à Ouagadougou. Comme à chaque édition où le Burkina Faso ne décroche pas le maillot jaune, les étalons offrent la dernière victoire d'étape à leur public. Ce dernier prologue a été une démonstration de l'esprit d'équipe qui aurait permis au Burkina Bé d'endosser le maillot jaune s'il s'y était mis depuis le départ. Combisiri Ouagadougou, 100,6 km avec un circuit de 4,5 km a bouclé 12 fois sur les rues de la capitale Burkina Bé. Pour ce dernier round, Aziz Ouniquiema, le capitaine et ses coéquipiers vont travailler pour Bachir Ouniquiema, l'homme en forme du moment. C'est parti ! Peter Mex des Pays-Bas et Abu Sanoro de la Côte d'Ivoire complètent le podium de l'arrivée du jour. Cette dixième étape a enregistré la plus grande vitesse moyenne avec 48,172 km heure. Le Burkina Faso n'a pas eu le maillot jaune que garde l'Angola pour sa première participation avec Manuel Antonio Dario, mais se contente du maillot vert au point et le maillot rose des sprints intermédiaires. La capitale du Burkina, applaudissement quand on parle de l'énergie réglable. Je dois saluer les coachs d'abord avec les entraîneurs aussi, parce que le vélo c'est un travail de l'équipe. Ce qui m'a fait remporter cette étape c'est le travail de l'équipe. Il y a toujours l'esprit de l'équipe. Parce qu'il y a eu un moment aussi, Rwanda a attaqué à la dernière minute, dix kilomètres de l'arrivée. Avec le coach, il a donné les consignes ce matin, on a appliqué ces consignes aussi. Abdoul Aziz Nekiyama aussi, il m'a dit d'essayer si je peux l'attraper, de n'a qu'à me lancer. Avec le connex qui tenait le maillot jaune, celui qui a lancé à la dernière minute, puis je l'ai suivi en même temps. Quand je l'ai suivi en même temps, puis c'était presque l'arrivée de 100 mètres, je suis lancé mon sprint en même temps. Je suis très très content avec cette victoire demain aussi. C'est le même tic-tac de demain, je suis très très content. Le tour du Faso 2019, c'est trois victoires d'étape burkinabè, dont deux personnels avec Bachiru Nekiyama sur la neuvième et la dixième étapes. Une victoire pour le Rwanda, la Suisse, la Hollande, l'Allemagne, l'Algérie, la Belgique et l'Angola, qui se taille la part du Lyon avec une seule victoire d'étape. Et le maillot le plus convoité du tour, le maillot jaune. Et voilà, il y avait donc de la joie à Ouagadougou, mais au niveau de la route Djibo-Ouagadougou, en tout cas, il y avait de la tristesse ce dimanche. La triste nouvelle, c'est bien sûr le décès du député maire de la ville de Djibo dans le Sahel, Oumaro Diko, ainsi que trois autres personnes qui l'accompagnaient. Leur véhicule a été la cible d'une attaque combinée, perpétrée par des hommes armés non identifiés, le gouverneur de la région du Sahel l'a annoncé dans un communiqué, ce dimanche. Sur ce plateau, deux invités, j'ai avec moi, Siaka Koulbali, analyse politique, bonsoir. Avec nous également, Salia Maria Issoufou, il est spécialiste en agriculture israélienne, bonsoir. Oui, bonsoir. Avec vous, on parlera de l'expérience agricole d'Israël, comment cette expérience peut servir pour un pays comme le Burkina Faso, pays agricole. On en parle dans un instant. Asiaka Koulbali, justement, cette actualité du dimanche triste encore une fois dans le Sahel avec le décès du député maire Oumaro Diko de Djibo. C'est encore là le terrorisme qui engrange encore, on pourrait dire, une victoire pour les terroristes, mais c'est encore un coup dur pour le Burkina en lutte contre ce phénomène. Oui, c'est une grande désolation pour le peuple Burkina Bé d'apprendre l'assassinat du maire de Djibo. Parce qu'il faut le dire au passage, c'est quand même l'un des maires qui, malgré la situation, faisait plus de résilience en restant aux côtés de sa population au niveau de la ville de Djibo. Et ça, c'était quand même un symbole. Il était l'un des rares qui étaient restés sur place avec la situation qui prévalait. Mais surtout, il s'était montré plusieurs fois sur les médias pour combattre par la communication politique ces agissements des terroristes. Et il avait démontré également un grand engagement à lutter et à résister. Et il avait salué l'arrivée massive des forces de défense dans sa ville en disant qu'il pensait que cela aurait permis de protéger cette population maintenant contre les terroristes. Et ça soulève les questions que nous avions évoquées à l'époque, à savoir que même si la présence militaire française permettait de sauvegarder certains espaces inviolés, il était difficile pour ces militaires-là de sauvegarder l'ensemble du territoire burkinabé, y compris même les espaces au nord. Et c'est là qu'on a vu que, peut-être à l'intérieur de la ville de Djibo, il n'était pas possible d'entrer et d'atteindre le maire ou une autre cible. Mais on l'a vu, à l'extérieur de la ville, il est extrêmement difficile de protéger. Cela montre également que ces idées qui ont été évoquées il y a peut-être déjà une ou deux années de cela, qui indexaient certains milieux politiques de connivence avec les terroristes, on vient de le voir que ce n'est pas un maire du pouvoir en place, mais tout le monde est concerné par ces attaques terroristes-là. Tout burkinabé, dès lors que vous faites partie des forces de défense et de sécurité, ou que vous représentez l'État à un poste quelconque, vous êtes une des cibles du terrorisme. C'est un subjecteur maire CDP. Oui, exactement. Cela montre qu'il faut donc une symbiose de tous, la communalisation des ressources humaines, matérielles et financières, pour qu'on puisse venir à bout de ces phénomènes du terrorisme-là, et que les dissensions qui minent soit les services de défense ou de sécurité ou le milieu politique sont des natures à faciliter le travail encore des terroristes. Je pense que les dirigeants vont en tirer une bonne leçon et que pour la suite, on va avoir une autre approche des choses. Est-ce que c'est là encore un signal? Guibault, longtemps la cible, qui a toujours résisté avec son maire, et finalement le maire qui finit par être parti de la source au front, victime justement de ce phénomène. C'est un signal vis-à-vis de nos forces de défense et de sécurité, c'est un signal vis-à-vis de nos autorités, qui est que là, c'est encore assez grave. C'est encore des points qui sont marqués par l'ennemi en face. Et cet assassinat, il faut le dire, c'est juste contigué à d'autres qui se sont déroulés de l'autre côté de la frontière au Mali, avec des morts, des nombres de morts importants. Il y a eu 59 morts tout de suite, mais une semaine ou deux, il y a eu encore un grand nombre de morts qui se sont déroulées. Cela donc nous amène à penser qu'il y a une sorte d'intensification, de l'activité du terrorisme qui entraîne un confinement des populations, mais aussi des forces de défense et de sécurité dans les villes, en particulier à Djibo, vous avez à Dori, vous avez à Kaya, vous avez à Kongoussi également. Mais entre ces localités, apparemment, il devient extrêmement impossible de circuler. Et on vient de le voir aujourd'hui. Donc dorénavant, il va maintenant s'agir. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut déployer des unités de défense sur ces corridors-là ? Ou qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça pose des grandes questions. Donc s'il n'y a pas de communication possible entre Djibo, Kongoussi et Ouagadougou, Kaya ou Dori, je me demande comment est-ce que la vie pourra se dérouler dans ces zones-là. Il va peut-être falloir, je ne sais pas, organiser des convois pour sécuriser les populations. Mais en ce moment-là, vous diriez qu'on abandonne le nord aux terroristes, comme ils l'ont demandé en 2016. Et ce serait dramatique pour le Burkina Faso de concéder cette défaite-là à ces forces terroristes-là. Oui, ça y a sur ce sujet terroriste qui constitue quand même une menace grave pour le secteur agricole. Oui, c'est une préoccupation pour l'ensemble des Burkina Faso. Mais je pense, pourquoi le timing avec le tour que nous venons de suivre ? Si on réussissait avec succès à boucler le tour du Faso, c'était vraiment un point positif pour le pays. Malgré le terrorisme, nous avons réussi à organiser le tour du Faso. Mais malheureusement, le tour du Faso se solde avec l'assassinat du maire de Djibo. Vous voyez déjà que c'est un message que les terroristes envoient aux autorités et aux autorités pour affirmer leur existence et pour dire qu'en réalité, en fait, ils savent agir au bon moment pour mettre à rude épreuve l'effort qui est en train d'être fait par les autorités. Je crois que, personnellement, je pense qu'il n'y a pas de hasard qu'il y ait, que ce soit à la fin du tour du Faso qu'on assassine le maire de Doury. Vous avez vu, l'élément vient, on allait applaudir avec le chef de l'État, avec le vainqueur du tour du Faso et immédiatement, on parle de l'assassinat du maire de Doury. Donc, ça sème le trouble. Et je pense que les décideurs, comme M. Kouloubali le dit, vraiment créaient une sorte de communion d'unité nationale pour vaincre le terrorisme. Ce n'est pas une question de parti, ce n'est pas une question, c'est vraiment une question d'intérêt national. Et nous devons tous nous mobiliser comme un seul homme pour faire face. D'accord. Une attaque aussi qui arrive au moment où l'armée célèbre son 59e anniversaire. A tout de suite. Retour sur Actu. Dans ce contexte donc marqué par de telles attaques terroristes, les forces armées nationales du Burkina ont célébré cette semaine leur 59e anniversaire. Une cérémonie teintée de recueillement. Les forces armées se souviennent de leur frais d'âme tombée sur le champ de bataille. Au moins 200 soldats ont été tués dans la lutte contre le terrorisme. Cet anniversaire tombe encore cette année dans un moment où notre pays continue de subir l'épreuve de la guerre contre le terrorisme. Aussi, nous ne pouvons que dédier cette célébration à la mémoire de nos valeureux soldats qui sont tombés sur le champ d'honneur en défendant la patrie. Le pays fait face à plusieurs attaques terroristes, mais les forces armées restent déterminées à endiguer le mal. Malgré nos meurtres sirent, nos deuils, nos douleurs est la preuve de cette résilience que nous ont légué nos dévenciers. Le découragement n'a pas la place dans le cœur du soldat burkinavé. Avec notre peuple, nous sommes debout et nous tenons à le démarrer. Pour gagner la guerre contre le terrorisme, nous devons nous engager aussi dans l'autre guerre contre les mauvaises images qui sont véhiculées sur nos forces armées à travers des campagnes de propagande savamment orchestrées dans les médias traditionnels et sur les réseaux sociaux. Et pour gagner ce combat, le chef de l'État s'engage à créer la condition pour booster le moral des troupes. Je voudrais réaffirmer à l'attention de nos forces de défense et de sécurité et de nos forces armées nationales en particulier que le gouvernement prendra toutes les dispositions pour que nous puissions non seulement soutenir ces forces armées, mais également faire en sorte que le moral de nos troupes soit au diapason du combat qu'ils mènent sur le terrain. Nous avons déjà dit c'est un combat qui sera de longue durée. C'est un combat pour lequel nos adversaires de tous ordres tentent de démoraliser, de créer une certaine panique à notre sein. Nous avons dit le Burkina Faso restera debout. Rester debout, c'est le leitmotiv de ce 59e anniversaire des forces armées nationales. Des personnalités civiles et militaires ont été distinguées à cette occasion. Siaka Koulbali, l'armée qui célèbre son 59e anniversaire dans ce contexte particulier assez difficile. Vous l'avez entendu, le ministre de la Défense, mais aussi le président du Faso, le ministre de la Défense, Chérifsi, qui parle de campagne de propagande savamment orchestrée dans des médias traditionnels, mais aussi sur les réseaux sociaux. Le président du Faso qui parle d'adversaires de tous ordres. C'est la preuve que, au-delà de la réalité du phénomène, les autorités sont convaincues que, quelque part, ces forces du mal ont des amis, quelque part aussi, qui les aident aussi à réussir leur mission. C'est une constance au niveau du gouvernement burkinabé depuis 2016 de considérer que le terrorisme actuel a aussi des partenaires au sein de la population, dans la classe politique, peut-être dans l'administration, ou même au sein des forces de défense et de sécurité. Donc, on a beau attirer l'attention, en tout cas qu'au niveau de la communication, il serait bon peut-être de ne pas agrandir les éventuelles distinctions qui existeraient entre les Burkinabés autour des questions politiques, et qu'il serait plus saillant d'avoir un discours rassembleur, de sorte qu'on puisse mobiliser tous ceux qui sont en mesure d'apporter une aide quelconque. C'est vrai qu'il y a des clivages politiques, dues aux événements qu'on a vécu en 2014, qui ont quelque peu fracturé la classe politique burkinabé. Mais face au phénomène du terrorisme, je pense que tout le monde a intérêt à ce que cela soit résorbé le plus tôt possible. De toute façon, les joutes politiques ne pourront être réglées que s'il y a la paix et s'il y a la stabilité. Si nous avons un pays qui ressemble à la Somalie, je crains qu'il ne soit plus possible d'exprimer une opinion politique, quelle qu'elle soit. Ce qui fait que, vu l'ampleur du phénomène du terrorisme, il serait bon, comme on l'a déjà dit, que les autorités changent le fusil d'épaule, justement, et qu'une autre façon d'appréhender les choses soit adoptée, de sorte à faire en sorte qu'on puisse mutualiser toutes les énergies possibles dans ces combats-là. Comme on l'a vu déjà, les autorités mettent le maximum en termes de ressources budgétaires, en termes de coopération internationale, en termes de formation, de mobilisation, de recrutement aussi. Mais le résultat est qu'on n'arrive pas vraiment à résoudre la question. Donc, s'il y a encore un climat politique et social délétère où il y a de la méfiance et de la défiance, je crains qu'on ne puisse même pas résoudre le phénomène parce qu'on a, par exemple, besoin de la contribution des populations sur les théâtres et les opérations pour accompagner l'effort de défense et les services de sécurité avec le renseignement, avec les encouragements, avec les soutiens moraux, etc., etc. Donc, tout ça, ça fait partie de la lutte et de la réponse qui doit être apportée au terrorisme. Et ce n'est peut-être pas le moment de tirer les choses dans son cas en disant, oui, effectivement, il y a d'autres qui sont peut-être heureux de ce qui se passe. Même si c'est là l'été, il n'appartient pas aux autorités qui ont une mission des services publics et d'intérêt général d'approfondir les clivages qui existent entre les populations, à mon avis. – Saliha, sur la question, justement, la semaine dernière, on l'a vu le week-end dernier, cette mobilisation au stade municipal où l'appel effectivement sur ce patriotique à l'ensemble des Burkinabés pour l'unité, la cohésion, pour faire face ensemble au phénomène du terrorisme. On l'a vu avec le cas, donc, aujourd'hui, du député-maire de Djibaud, qui est le maire de l'opposition. Ça n'est pas une personne, le phénomène, mais est-ce que ce discours de l'autorité est un discours qui peut aider à rassembler les Burkinabés autour, donc, de l'ennemi commun ? – C'est un discours qui ne contribue pas à rassembler les Burkinabés autour et face à l'adversaire, mais il faut comprendre que, quelque part, c'est un discours politique. Est-ce que ce choix arrange aujourd'hui les choses pour le gouvernement ? Moi, je crois que non. Nous sommes dans une situation où nous devons, ensemble, mettre dans la main, faire face à l'ennemi. On a récemment appelé à la résistance populaire, à la résistance nationale face au terrorisme. Pour résister, il faut que nous soyons unis. Nous unissons nos forces, nos ressources. Et les terroristes n'ont pas d'amis. Les terroristes, depuis Ben Laden, en passant par Aboubakar al-Baghdadi, où les gens pensent que ce sont les Américains qui les ont formés, on a vu ce qu'ils ont fait contre les Américains. Donc, aujourd'hui, même s'il y avait des Burkinabés qui avaient des relations avec ces terroristes, je pense qu'ils échappent aujourd'hui à leur contrôle. Et c'est devenu autre chose. Il faut douter véritablement qu'il y a des Burkinabés qui ont l'intelligence, la logistique et le courage. Et même, vraiment, la volonté de voir des Burkinabés mourir simplement parce qu'on a des intérêts politiques. Il faut se détromper. Les terroristes ont d'autres intérêts qu'ils visent et ça dépasse les capacités du Burkina Faso et surtout des Burkinabés. Et face à cela, on doit nécessairement appeler à la cohésion, à l'unité et à la solidarité nationale que d'envoyer des messages qui vont favoriser la division, le clivage face à un adversaire redoutable. – Siaqa Koubali, en même temps, cette semaine aussi, nous l'avons traité dans notre chronique économie du lundi dernier, c'est aussi le budget de la défense qu'on augmente, mais le paradoxe, c'est que la défense a du mal à épuiser son budget. – Effectivement. Vous savez que les règles budgétaires existent et qu'elles sont assez contraintes. Et justement, certains responsables militaires expriment que les règles budgétaires telles qu'elles sont ne sont pas favorables au contexte où on se trouve aujourd'hui. Où il faut peut-être décaisser sans trop de formalité et peut-être chercher à justifier par la suite. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu d'abord cette entente ou cette dérogation spéciale pour que le budget de la défense soit vraiment utilisé à bon escient. Ce qui fait que peut-être que le montant a été augmenté nominalement, mais pour la mobilisation des ressources, il y a encore des règles budgétaires qu'il va falloir respecter. Peut-être que c'est encore de lourdeur. – Peut-être un cannevat particulier. – Il faut forcément un cannevat particulier. Justement, c'est là où il ne suffit pas seulement de voter à l'Assemblée nationale des budgets spéciaux, des augmentations, mais il faut aussi alléger les normes avec peut-être des dispositions spéciales pour cet aspect seulement de la gestion budgétaire. De sorte que les services en charge de la question de la défense puissent utiliser les budgets qui leur sont dévolus. Autrement dit, on va avoir un budget nominalement élevé, mais un taux d'exécution faible et, en conséquence, des résultats assez peu probants sur le terrain. C'est peut-être pour ça que, jusqu'à présent, on n'a pas encore eu de modifications réelles dans les résultats que nous rencontrons face aux terroristes. et que c'est encore un effort à effectuer. – Un effort, en tout cas, à effectuer pour ce qui est de la gestion budgétaire du ministère de la Défense, visiblement, pour 2020. Les choses ne vont pas évoluer à ce niveau en termes d'augmentation. La semaine marquée également par un autre anniversaire, le cinquième de l'insurrection populaire de 30 et 31 octobre 2014. Et vous allez le voir, car les parents de victimes sont amères. Une minute de silence. Le dépôt de gerbes des fleurs et le titanier, l'hymne de la victoire. C'est un bref cérémonial, mais tout un symbole pour témoigner à ces martyrs de l'insurrection populaire qu'il reste gravé à jamais dans la mémoire collective d'un peuple. Pour celui qui préside actuellement à sa destinée, cette date anniversaire est encore une occasion pour le peuple burkinabé de réaffirmer son unité face à la menace du moment. Il est tout à fait normal qu'à cette occasion, qui a connu beaucoup de victimes, civiles surtout, que nous commémorions chaque année et l'insurrection plus populaire, mais qu'en plus de cela, nous ayons une mémoire vieuse pour tous ceux qui sont tombés pour cette victoire. À ce jour où nous célébrons cet anniversaire, c'est un appel que je lance toujours au peuple burkinabé pour rester soudé par rapport justement à l'île terroriste qui, depuis 2016, si on se rappelle bien, a commencé à faire, je dirais, tout feu sur notre pays. Il est important, comme je l'ai toujours dit, que nous sachions que c'est un combat de longue haleine. Nous devons rester debout. Nous ne devons pas céder, malgré les difficultés que nous rencontrons, parce que c'est cette unité-là qui nous a permis de sortir le 30 et 31 octobre de la situation que vivait notre pays. Les événements de 2014, c'était il y a cinq ans. Et cinq ans après, les parents des victimes réclament toujours justice pour leurs proches tombés lors de ces événements. Ils sont tombés pour rien, parce que jusqu'à là, il n'y a rien qui est fait. Pourquoi ? Nous voulons la vérité, nous voulons la justice. Rochmark, qui s'encavore ici, Manta, nous ne voulons plus revenir ici l'année prochaine sans que tous les dossiers ne soient liquidés, y compris les dossiers de Thomas Sankara et Norbeil Jongo. Pour nous, nous interpellons notre justice et n'ont qu'à bouger sur leurs fesses. Ils n'ont qu'à bouger pour faire marcher les choses. Le peuple Bukinabé a faim, le peuple Bukinabé est malade. Le peuple Bukinabé est malade de sa justice et nous voulons que cela cesse. Justice pour les martyrs, mais aussi prise en charge des blessés. Ce volet flanche également selon les familles des victimes. Bon, en fait, au niveau des blessés, ça, il faut savoir qu'il y a toujours un problème. Il y a des blessés qui ont des familles aujourd'hui qui ne mangent pas. Il y a des blessés à vie aujourd'hui qui n'ont plus rien. Il y a des blessés qui ne peuvent même plus se rétablir, mais ils ne sont pas pris en charge. Et même au niveau des orphelins, nous avons toujours des problèmes aussi. C'est vrai que le pouvoir a fait quelque chose, mais pas beaucoup de choses. Nous attendons plutôt la justice et voir le cas des blessés aussi. L'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 a fait plus d'une vingtaine de morts et plus de 660 blessés. Oui, Sia Kakoubali, sur le volet, la question de la prise en charge des victimes, l'État a quand même fait des efforts. On a vu quand même ces blessés évacués pour des soins. Cet accompagnement vis-à-vis des parents de personnes décédées n'est pas suffisant, à votre avis ? Parce que quand on écoute effectivement ce porte-parole, il semble déçu également à ce niveau. Oui, je crois que quand on l'écoute, on comprend et qu'ils ont fini par comprendre qu'en réalité, la vraie indemnisation ne peut venir que de la justice. Pour l'instant, l'État n'est pas obligé de faire des gestes spéciaux en leur direction. Il faudrait que la justice prenne des décisions en ce qui concerne cette indemnisation-là. Et comme par le fait du malheur, on n'a pas encore ouvert le dossier de l'insurrection du 30, et le 31 octobre. Et c'est peut-être le paradoxe aussi, non ? Le dossier du push qui allait très vite, mais derrière, effectivement, le dossier de l'insurrection qui est très, cinq ans après. C'est un paradoxe, mais qui peut s'expliquer au niveau technique parce que le push relève de ce qu'on appelle le flagrant délit. Et les flagrants délits sont jugés immédiatement, en fait. Ce qui explique qu'il n'y ait pas un traitement concomitant des deux dossiers. Mais cinq ans quand même, c'est énorme, pour que celui du soulèvement de 2014 ne soit pas encore ouvert. Il y a eu une commission d'enquête indépendante qui a été commise sous la transition et qui a fourni un rapport assez détaillé avec des noms de personnes impliquées dans les événements de cette date-là. Donc, au moins, la nomination du juge d'instruction aurait dû avoir lieu, l'ouverture du dossier et les premières auditions auraient dû avoir déjà commencé. C'est là où on ne comprend pas et qui explique la colère des parents des victimes. Oui, Salia, sur ce dossier, cinq ans après, toujours pas de vérité de justice pour les victimes. Il y a de quoi être dans cet état, non ? Le porte-parole des victimes. Oui, c'est normal comme on le dit aussi, la justice a son timing. C'est normal d'être dans cet état mais je pense que la commission d'enquête a donné son rapport et des responsabilités ont été situées. Il fallait aller directement à la justice pour que les gens répondent à leurs actes. Mais comme on le sait ici, la justice a sa raison ou a ses raisons que souvent les citoyens ils n'ont. Mais du reste, on aurait quand même pu aller vers l'indemnisation, la prise en charge des victimes. Ça, c'est quand même quelque chose qui est possible à faire par le gouvernement. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont déjà faits par le gouvernement à ce niveau. Peut-être que les parents des victimes trouvent cela suffisant. Voilà, c'est clair que vous savez, le problème c'est que nous sommes dans une situation de crise liée à l'insécurité où tout est prioritaire, où il faut aujourd'hui aux victimes de l'insurrection viennent s'ajouter les victimes de l'insécurité. Vous avez les déplacés, vous avez les veuves orphelins des forces de défense. Donc je crois que c'est un ensemble qui aujourd'hui le gouvernement a des difficultés à résoudre. Mais il aurait fallu quand même liquider ces questions-là pour que les dossiers ne s'entassent pas. À un moment donné, on ne saura pas comment on va s'en sortir. C'est vrai que la question sécuritaire a un peu fait ombrage désormais à ce dossier judiciaire de l'insurrection. On l'a vu même lors de cette commémoration. Le président de Faso est revenu sur le fait que les Burkinawais doivent rester désormais soudés face à l'île de terrorisme. La question du terrorisme revient même lors de cette commémoration de l'insurrection populaire. C'est dire que c'est désormais la priorité. Et à ce niveau également, il y a du travail à faire. On a vu justement que des décisions importantes aussi ont été prises en termes de prise en charge des parents des victimes notamment au niveau des forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme. Ça aussi, ça a été une bonne nouvelle, non ? Oui, exactement. Ça a été un soulagement pour beaucoup étant donné les conditions dans lesquelles les éléments qui sont tombés sur le champ de bataille l'ont été. et ça va faire un soulagement pour leurs familles notamment la plupart étaient des jeunes quand même qui étaient à deux ou trois ans de mariage avec un ou deux enfants maximum. Ce qui fait qu'il serait difficile pour ces familles de survivre dans l'immédiat à leurs responsables de famille. C'est si dit, il faut que il y ait d'abord des textes qui soient pris pour régler ces questions-là d'une manière générale parce qu'aujourd'hui le problème qui se pose c'est qu'en dehors de la justice il est assez difficile de procéder à ces indemnisations. Donc on l'a vu des textes spéciaux ont été pris pour les militaires ce qui permet que l'État ait pu mettre de l'argent mais pour les victimes du soulèvement populaire il ne reste que deux sortes de solutions. Il y a la justice qui peut prononcer les indemnisations et il y a la réconciliation à travers le H-Kroun donc une procédure spéciale qui peut aussi parvenir à cela. Mais comme on le voit les dossiers du H-Kroun sont en train d'enfler actuellement parce que tous les dossiers de violence sont en train de rentrer dans ces dossiers-là. Les déplacés, les morts du terrorisme sont en train de venir. Donc il va falloir aller rapidement pour éviter qu'à un moment donné il n'y ait trop de choses à faire en même temps parce que les ressources ne sont pas exponentielles. donc je pense que c'est une très bonne chose que le gouvernement ait procédé à l'indemnisation des familles de ceux qui sont décédés sur le champ des batailles mais il y a d'autres types donc de victimes et aussi il faudrait voir dans tous les sens afin qu'il n'y ait pas la colère que nous avons vue avec le responsable des familles des victimes de l'insurrection. Ça peut-être que c'est la justice effectivement qui viendrait régler ces aspects comme c'est le cas actuellement en cours avec le dossier du Pouche. Exactement. Si la justice avait commencé à traiter le dossier de l'insurrection je pense que les familles auraient eu plus de courage pour ne pas se donner comme ils l'ont fait dans le sujet que vous avez présenté mais c'est le fait qu'il n'y ait même pas un début de commencement du dossier judiciaire de cette situation-là. Du coup il se demande et quand on écoute le chef de l'État évoquer à deux reprises que ce sera une affaire de longue haleine on peut penser qu'il y a une possibilité d'enlisement du dossier et qu'on ne puisse pas voir le début de solution très rapidement. C'est peut-être ça qui fait perdre l'espoir. Il parle notamment du terrorisme. Oui du terrorisme mais ça joue sur tous les aspects parce que pour l'insurrection aussi il a parlé de longue haleine etc. Tout à fait. D'accord. Alors l'autre volet c'est au-delà du dossier judiciaire ce sont les aspirations pour le changement à l'issue de l'insurrection et cinq ans après aussi le sentiment général visiblement semble être que les choses n'ont pas véritablement changé dans le bon sens le sens souhaité. oui on le voit sur l'appréciation de l'après insurrection il y a deux discours diamétralement opposés il y a les autorités qui disent que le bilan est quand même positif du simple fait qu'il y a eu ce changement politique qui ouvre de nouvelles perspectives démocratiques pour le Burkina Faso c'est une façon de voir les choses de l'autre côté vous avez les populations qui ne sont pas dans les arcanes politiciennes et qui veulent juger sur pièce quelles sont les avancées concrètes matérielles quantitatives que le peuple a obtenues après le changement de 2014 on leur dit qu'il n'y a plus d'espace de liberté par exemple c'est un discours comme je l'ai dit qui est opposé certains estiment que le fait d'avoir un contexte politique différent c'est une victoire sur laquelle il ne faut plus revenir les autres estiment qu'ils ont fait le changement pour atteindre un objectif celui du changement social et économique donc je pense qu'il va prendre du temps pour qu'on puisse harmoniser les approches et que le gouvernement puisse introduire dans son approche sa façon de voir les choses cette évaluation basée sur les résultats est-ce qu'à partir de 2014 il y a eu plus ou moins de pauvres au Burkina Faso les chiffres sont là on peut les comparer combien il y avait de taux de pauvreté en 2014 avant 2014 et surtout maintenant qu'est-ce qu'il y avait est-ce que les attentes n'est pas beaucoup plus sur les valeurs il y a beaucoup de valeurs qui sont qui ont été portées en avant est-ce que les attentes n'est pas surtout à ce niveau justement parce que la réalité économique on ne s'en doutait pas ça allait être complètement difficile à partir de l'insurrection forcément de faire des bons qualitatifs en matière de croissance économique etc. mais au moins sur les valeurs on pensait pouvoir quand même retrouver certaines valeurs qu'on a perdues la question des valeurs est indissociable des avancées économiques si je prends le discours du représentant des victimes qu'est-ce qu'il dit il dit que la justice ne se bouge pas pourquoi il le dit parce que les indemnisations justement ne viennent pas c'est pas juste pour une question idéale de justice théorique c'est parce qu'il y a un contenu bien précis de justice pour lequel ils sont en train de se plaindre donc il faudrait voir que la plupart des gens qui sont sortis pour accompagner le vent du changement l'ont fait pour des mobiles bien précis les uns voulaient peut-être un changement politique afin d'avoir un contexte différent qui leur permettait d'avoir une carrière différente plus prometteuse mais les autres attendaient des retombées économiques concrètes parce qu'ils estimaient qu'il y avait un accaparement des richesses du pays par un seul clan et que c'est pour ça qu'on a eu tout ce monde qui est sorti sur ce moment-là donc les attentes sont peut-être à séparer et à situer en fonction des catégories en présence et là je pense que c'est pas de sitôt qu'on va avoir une harmonisation des vues sur la question chacun pense ce pourquoi il est sorti et il évalue donc la situation après l'insurrection en fonction de ce qu'il a obtenu oui Salia quel changement qui t'aient le plus attendu des valeurs ou alors beaucoup plus on s'attendait plus à avoir trois repas par jour exactement je crois que la préoccupation des insurgés en majorité des jeunes c'était beaucoup plus des questions socio-économiques il y avait notamment la question du logement avec l'histoire des non-loutis il y avait l'emploi il y avait la question de l'emploi la question de la santé la question de la formation professionnelle et surtout des étudiants avec le système LMD qui a mis beaucoup de jeunes je ne sais pas si on peut dire en stand-by par rapport à la formation professionnelle donc la plateforme revendicative des jeunes et de la population insurgée reste toujours la même plateforme peut-être même avec beaucoup plus de gravité mais ça c'est dû à quoi c'est dû à notre contexte et à notre choix politique et économique si nous restons toujours dans la même logique et dans le même schéma nous sommes forcément dans un cercle vicieux les mêmes arguments qui ont poussé les jeunes dans la rue pour dire pour demander le départ de Blaise les mêmes arguments demeurent aujourd'hui donc il est nécessaire qu'aujourd'hui notre pays se trouve dans une situation où il faut faire des choix des choix politiques des choix économiques pour véritablement résoudre toutes ces questions liées à l'emploi des jeunes pour la question du logement la question des agriculteurs et la question de la santé donc je crois que de 2014 à aujourd'hui notre situation n'a pas véritablement changé parce qu'il ne suffit pas de changer des leaders politiques pour obtenir des solutions il faut véritablement qu'on s'interroge sur l'orientation que notre pays prend le même chose que le pays prend c'est aussi avec des hommes qui incarnent des valeurs c'est surtout ça c'est vrai que les idées sont portées par les hommes et c'est bien ce que le peuple avait pensé en faisant les élections de 2015 en disant qu'il faut peut-être ramener des gens qui ont une approche différente de la gestion des affaires publiques mais qui ont aussi l'expérience qui était nécessaire je pense que c'est juste milieu que les populations les électeurs ont recherché en élisant le parti qui a gagné les élections législatives et surtout le président qui a été désigné maintenant la réalité de la mise en oeuvre de la gouvernance montre d'autres résultats on voit que les résultats socio-économiques ne sont pas forcément à la hauteur en tout cas lorsqu'on prend des indices bien précis cette année on a eu plus d'un million de candidats au concours de la fonction publique pour à peu près 6 000 postes donc si on compte un million de ceux qui ont des diplômes il faut considérer que ceux qui n'ont pas de diplômes et qui sont aussi en attente d'emploi ou des revenus les ratios sont très importants donc en considération de cela c'est vrai qu'il y a des explications le terrorisme fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup de résultats parce qu'il y a une bonne partie du territoire qui est neutralisée on l'a vu avec les déplacés il y en a qui ont même pu sémer leurs champs mais qui n'ont pas pu faire les récoltes donc c'est pas forcément les fautes du gouvernement que les choses ne soient pas au beau fixe mais le terrorisme peut être explicatif mais la fronte sociale également peut expliquer que les résultats économiques ne soient pas à la hauteur et là dans la fronte sociale on est obligé de considérer que le gouvernement a quand même une grande responsabilité dans la gestion du dialogue social comme on l'a vu à plusieurs reprises il y a eu plusieurs situations où les choses auraient pu être traitées autrement elles ne l'ont pas été le dialogue n'a pas pu se dérouler convenablement le Haut Conseil pour le dialogue social qui a été mis en place semble avoir du plomb dans l'aile n'arrive pas tellement à agir pour rassembler les travailleurs ils commencent à faire des sorties il était récemment à propos de une série de visites mais je pense que les rencontres entre gouvernement et syndicats qui n'ont pas pu s'étenir c'était quand même un élément important pour que le Haut Conseil puisse avoir un bilan positif d'accord la suite justement de cette info la semaine également marquée par ce nouveau concept du service de l'information de BF1 la semaine thématique un zoom d'une semaine durant sur un secteur bien donné et cette semaine l'éducation était à l'honneur on voit surtout ce soir retour sur cette entière qui illustre justement bien la réalité de ce qui est dique nos enfants table nattes bouilloir et sacs au dos à moto Mamadou Serré prend la direction de son poste Founa village de la commune rurale de Sanabar de la province des Banwa dans la région de la Boucle du Mourne instituteur argent certifié depuis 2016 Mamadou Serré est à son deuxième poste après celui de Koutougou où il n'a fait qu'une année scolaire la fermeture de son école située en plein coeur du Sahel en proie au terrorisme le fera attendre deux interminables années sans rien faire avec le redéploiement le voilà tout heureux de retrouver l'école et peu importe les risques et dangers qu'il doit braver pour accéder à Founa Founa est à 35 km de Dedougou où il y réside parcourir cette distance sur l'axe Dedougou Solenzo est tout sauf aisé dans cette région fortement arrosée la route disparaît par endroits dans l'eau il faut alors couper à travers champ slalom zigzag et nombreux s'écoussent après le jeune ancien est à Founa son directeur nous dira qu'on est tombé sur un bon jour sinon pour rallier ce village c'est une bonne partie de natation d'habitude je crois que vous êtes arrivé au moment où ça va ça va vraiment parce que lorsque nous on arrivait c'était pour notre conférence autour du 17 ce n'était pas facile voilà par endroits il fallait peut-être se déchaucher et peut-être pousser car sinon c'est pas facile voilà je crois que peut-être si vous étiez arrivé plus tôt que ça en tout cas vous allez constater du droit vous-même les réalités de cette route l'instituteur est accueilli par un collègue ce dernier sera son tuteur avant qu'il ne rejoigne son logement situé à quelques mètres pour son retour en classe après deux ans de patience c'est le CE2 le cours élémentaire deuxième année qui l'enseigne Mamadou Serré a du mal à cacher sa joie comment il faut vivre maintenant comment il faut s'habiller il faut porter les avis décidés pour d'être bien-avis ça pour répondre à nous après des années de repos je suis très content de reprendre mon métier un métier que j'adore et j'aime beaucoup un métier depuis à mon enfant que je rêve d'être enseignant et Dieu merci je le suis aujourd'hui je suis très content les années galères c'est déjà derrière lui l'enseignant est revenu plus confiant et gonflé à bloc vous comprendrez quelqu'un tu es là tu es assis tu dois travailler mais tu ne sais pas où aller et tu ne sais pas faire autre chose parce que la première année on est assis en deux temps on peut vous dire rejoignez les postes vous partez une semaine dans deux semaines vous revenez tu ne peux pas mener une autre activité tu ne peux pas faire ton métier aussi tu es là c'est ennuyant tu te réveilles le matin tu es assis tu ne sais pas faire autre chose enseigner à Founa comme dans plusieurs localités du Burkina Faso est un sacerdoce les conditions de vie et de travail sont loin d'être réunies et dans ce village on fonctionne au strict minimum des enseignants dorment dans des logements en banco et enseignent dans des classes construites par le même matériau ce sont les réalités de l'école primaire publique de Founa le directeur a choisi la vieille bâtisse avec peu de commodité et abandonner ce bâtiment aux animaux rien qu'en franchissant la porte d'une des classes de ce bâtiment difficile de ne pas lui donner raison fissures et trous laissent craindre un affaissement à tout moment nous sommes arrivés aussi à trouver ce bâtiment comme ça il me semble que ce bâtiment vous voyez cette forteresse elle est plus ancienne même que ce bâtiment et déjà vous constatez qu'on ne peut plus si vous rentrez dedans vous allez voir que ce n'est pas la peine voilà ce n'est pas facile au niveau de la chape même les ouvertures les portes vous allez constater vous-même que ce n'est pas simple on n'appelle pas les instituteurs burkinabés anciens de brousse par hasard ils font partie des agents de l'état vivant les réalités du pays et exerçant leur métier dans des conditions difficiles mais quand on a l'amour du travail comme Mamadou Serré on enseigne par dévotion car ne dit-on pas qu'éduquer un enfant c'est bâtir une nation voilà c'est ça toute la réalité que vivent nos enseignants notamment en province cet enseignant qui était dans le Sahel à cause de la situation sécuritaire ne peut plus enseigner là-bas s'est retrouvé à ne rien faire cette année il est renté vers une autre zone content donc de retrouver son environnement mais avec quelle réalité tout à fait on le voit c'est assez désolant de constater la situation que vivent les enseignants à l'heure actuelle en particulier ceux qui ont dû abandonner leur poste d'origine on parle de plus de 2000 écoles fermées à l'heure actuelle donc ils doivent faire partie de ces contingents là et après deux ans donc de chômage technique il a pu retrouver un poste donc il est tout à fait heureux et poste qui l'a réjoint à la nage on l'a vu dans le sujet ce qui dénote donc des conditions dans lesquelles se déroule l'enseignement primaire dans notre pays et c'est un des domaines de focalisation du gouvernement on l'a vu plusieurs fois lorsque les conflits entre les enseignants et le ministère se sont déroulés le ministère avait tendance à évoquer justement les priorités qui allaient sur les infrastructures et sur les conditions de travail plutôt que peut-être sur le traitement des agents et comme on l'a dit également ici c'est peut-être une question du dialogue des gestions du dialogue qui a fait qu'on n'a pas pu faire comprendre à ceux qui sont dans ces réalités là qu'il fallait mettre les priorités sur les infrastructures et les conditions d'enseignement plutôt que les traitements donc si le dialogue n'est pas performant malgré le constat fait par les enseignants eux-mêmes que leurs conditions de vie et de travail ne sont pas à la hauteur ils sont quand même en train de revendiquer leurs traitements donc c'est un dossier qu'il faudrait peut-être et c'est très heureux que vous fassiez ce type de reportage là ça illustre aux yeux de l'ensemble du peuple Bukinabé mais aussi de toutes les autorités parce que plusieurs personnes peuvent être au niveau du conseil des ministres en discuter sans avoir du bout des doigts la réalité concrète du terrain et ces reportages permettent donc de se rendre compte et de se rendre compte qu'effectivement le contexte est assez difficile pour ces fonctionnaires de Bruxelles pas évident justement Salia Mara Issoufou vous vous êtes pour la formation professionnelle vous êtes expert de l'agriculture israélienne vous avez étudié dans ce pays dites nous effectivement quelle est la particularité de cette expérience israélienne en termes de formation professionnelle notamment dans le domaine agricole ok pour d'abord faire le parallèle avec ce que nous venons de suivre je pense qu'ici il faut dire que nous sommes tous responsables et chaque Burkinabé doit être interpellé par rapport à cette situation parce que dans l'élément on a vu trois choses d'abord un bâtiment vieux qui tient toujours et un bâtiment qui vient qui a été réalisé récemment qui est en train de s'affaisser quelque part quelqu'un a été responsable de cette erreur qu'il faut nécessairement peut-être sanctionner le deuxième élément c'est l'enseignant qui après deux ans dit qu'il ne sait rien faire d'autre et il était dans l'attente dire qu'on l'a appris à aller enseigner on ne l'a pas appris autre chose voilà c'est toute la différence avec Israël les Israéliens ne sont pas agriculteurs de père en fils ils n'ont pas une tradition d'agriculteur c'est face à l'Holocauste qu'ils se sont retrouvés pour devenir agriculteurs par la force des choses et pourquoi le modèle israélien aujourd'hui peut servir à des pays comme le Burkina parce que tout agronome tout spécialiste de l'agriculture en regardant les conditions d'Israël dira qu'il est impossible de faire de l'agriculture en Israël d'abord ils n'ont pas des conditions climatiques favorables ils n'ont pas des terres Israël c'est 22 000 kilomètres carrés avec près de peut-être deux tiers exploitables également vous connaissez l'adversité Israël est cerné de tous les côtés par des pays qui en veulent à sa disparition mais l'élément central Israël n'a pas de marché mais aujourd'hui Israël est le leader mondial en matière d'innovation sur le plan agricole Israël est aujourd'hui en avance par rapport à la technologie agricole et c'est pour dire qu'aujourd'hui ce ne sont pas les ressources qu'il faut ce n'est pas la disponibilité de la ressource qu'il faut mais l'intelligence pour transformer la ressource l'intelligence pour arriver le Burkina dispose suffisamment de ressources pour qu'on ne vive pas des situations alarmantes comme le cas de l'enseignant que nous venons de suivre Israël c'est à peu près la superficie de Sahel la région du Sahel mais Israël fait partie des dix puissances économiques première puissance économique donc ils ont misé sur quoi sur le capital humain ils ont misé sur la formation scientifique et technologique et nous nous sommes indépendants depuis 1960 et nous sommes là à solliciter de l'aide alimentaire nous sommes là à tendre la main pour importer le riz je crois que notre génération est interpellée notre génération doit assumer sa responsabilité par rapport à sa contribution à sortir le Burkina de la misère je dis souvent les Burkinabés parlent du Burkina Faso ils oublient que selon les standards internationaux nous sommes classés avant-dernier ou au bas du peloton par rapport à l'indice du développement humain ça ça doit nous interpeller tous et pour revenir à l'importance de l'agriculture pour notre pays parce qu'au Burkina justement ce ne sont pas les écoles les instituts spécialisés dans le secteur agricole qui m'amment le gouvernement la matière une politique de plus en plus d'avoir des universités à vocation agricole notamment des dougous par exemple mais qu'est-ce qui fait que vous parlez tout à l'heure du capital humain puis Israël qu'est-ce qui fait la différence justement c'est le modèle le modèle économique aujourd'hui je vais faire le parallèle avec le Rwanda aujourd'hui le Rwanda quand vous observez le Rwanda il fonctionne sur le modèle d'une entreprise d'une multinationale au Rwanda par exemple vous avez le Rwanda développement board qui fonctionne comme un conseil d'administration qui regarde les secteurs porteuses et mobilise les investisseurs mobilise les entreprises pour exploiter ces opportunités plus loin quand vous avez des pays comme le Vietnam qui étaient des pays pauvres qui aujourd'hui sortent de la pauvreté qui exportent tout est une question de modèle quel est le modèle économique que le Burkina a adopté pour sortir de la pauvreté ce modèle ne peut se concevoir en dehors du développement agricole je dis souvent aux gens n'oubliez pas que le Burkina Faso a été construit sur la base de l'agriculture prenez toutes les générations quand nous on était enfants on est très jeunes mais dans notre classe quand on demandait le métier des parents 99% disaient que mon père était cultivateur ça veut dire quoi ça veut dire que c'est avec la Daba que nos parents ont souffert pour payer notre scolarité et pour construire ce pays est-ce qu'Israël c'est un pays à vocation agricole Israël aujourd'hui a dépassé cela pour devenir un pays à vocation technologique mais l'agriculture a été ce qu'on appelle d'abord une rampe de lancement parce que pour développer l'agriculture il faut de la technologie contrairement à ce que les gens pensent développer l'agriculture permet de développer tous les autres secteurs le secteur de la recherche et de l'innovation pour transformer pour conserver pour commercialiser ça devient à développer le secteur de la finance et du commerce je vous prends un exemple on nous dit que le changement climatique est un problème pour les pays africains alors qu'en Israël on dit que c'est une opportunité au moment où il neige en Europe au moment où il neige en Russie Israël profite de l'enchaînement pour produire et inonder le marché européen et le marché russe mais au Burkina on peut exploiter la même chose au moment où il fait froid et aujourd'hui vous avez des spéculations qui ne réussissent qu'ici dans le domaine de la sémence vous avez des multinationales qui viennent produire ici qui retournent conditionnés en Europe et qui nous renvoient simplement avec l'emballage vous prenez le chocolat c'est la même chose vous prenez des pays des petits pays comme la Suisse qui sont des puissances agricoles au plan international nous tous nous connaissons Nestlé la Hollande le bonnet rouge tout est agricole donc développer l'agriculture permet de développer tous les autres secteurs autour et qu'est-ce qui manque aujourd'hui au Burkina parce qu'effectivement vous prenez le PNDS vous pouvez donc le programme présidentiel l'agriculture occupe une place de choix la question du capital humain occupe une place de choix la formation professionnelle occupe une place de choix qu'est-ce qui manque justement pour effectivement développer ce secteur finalement la mécanisation aussi on en parle je dis c'est une question de modèle le modèle que nous devons adopter si nous restons actuellement dans les schémas classiques de conception des politiques on ne va pas s'en sortir il faut que notre pays imagine son propre modèle et l'adopte et le met en oeuvre sans influence extérieure et quel modèle a votre avis ? non je dis c'est très simple si aujourd'hui dans notre pays nous nous donnons le défi que chaque Burkinabé puisse manger à sa faim avoir au moins trois repas par jour ça paraît banal mais cela amène à développer beaucoup de secteurs à développer le secteur sémentier à développer le secteur de la production parce qu'il faut nous en 2000 en 85 on était près de 7 millions de Burkinabés aujourd'hui nous sommes à près de 20 millions il faut nourrir toutes ces bouches là donc c'est toute une technologie c'est toute une organisation qu'il faut faire pour réussir à relever le défi à travers effectivement la formation du capital humain parce que c'est une question d'intelligence économique d'intelligence tout à fait et justement je parle de la formation qui de plus en plus on parle de formation professionnelle au Burkinab on a comme l'impression encore que les élèves les étudiants qui sont de ces structures de formation se retrouvent encore dans une situation où on a l'impression que c'était de la théorie et ne sont pas tout à fait concrets vous avez essayé de mettre en place l'institut international Ben Gurion c'est assez révélateur par rapport à avoir formation justement en Israël qui veut effectivement donner cette formation dans le domaine agricole justement et quel type de formation professionnelle justement dans le secteur agricole pour pouvoir effectivement relever les défis donc en s'inspirant du modèle israélien et du modèle suisse on s'est rendu compte que la formation par apprentissage la formation par apprentissage est un est un véritable levier pour booster la productivité pour renforcer le capital humain parce que dans notre système classique nous faisons la promotion des diplômes sans véritablement faire la promotion du savoir-faire du métier vous voyez donc aujourd'hui nous avons vous avez parlé et monsieur Koulbali a parlé des candidats au concours de la fonction publique mais chaque année je disais à des jeunes je dis mais chaque année vous partez on vous dit cette année on a besoin de 10 000 places et vous êtes 1 million l'année prochaine vous revenez ça passe de 1 million à 1 million 500 et le nombre de places a réduit et vous ça ne vous dirait ça ne vous dirait je crois qu'aujourd'hui au lieu d'attendre que ce soit le gouvernement qui apporte les solutions il faut que chacun à son niveau imagine des solutions et c'est cela nous voulons faire à travers l'Institut Ben Gurion c'est-à-dire comment mettre en place un mécanisme de formation qui met beaucoup d'accent sur la pratique qui met beaucoup d'accent sur la formation qui répond aux besoins aux besoins aux besoins nationaux aux besoins locaux parce que la réalité aujourd'hui c'est qu'on a formé des gens et ils ne peuvent pas être absorbés par le marché parce que le marché n'en a pas besoin or on a des domaines où on a besoin d'ingénieurs on a besoin d'ingénieurs pour la mécanisation agricole on a besoin de techniciens pour conduire les tracteurs pour faire de l'irrigation pour faire la transformation des produits et à ce niveau-là notre pays peut avoir une longueur d'avance nous sommes un pays traditionnellement agricole le Burkina peut revendiquer un statut de pays agricole et nous l'avons démontré de par le passé en aidant le Ghana à devenir premier producteur de café cacao en aidant la Côte d'Ivoire à devenir producteur de café cacao pourquoi et le coton le Burkina a été pendant longtemps leader en Afrique de l'Ouest de la production du coton mais ce qui a manqué c'est comment on oriente tout ça on se professionnalise chaque pays doit se spécialiser doit avoir une vocation et nous nous pensons que notre pays a tous les avantages a toutes les possibilités pour devenir un pays agricole un pays où l'agriculture crée de l'emploi pour la majorité des jeunes d'accord on espère en revenir sur ce sujet assez intéressant que ce secteur agricole on est tous d'accord que ça devrait être le levier du développement il y a des emplois à créer dans ce secteur mais c'est un secteur qui a encore un sérieux problème aussi ressources humaines qualifiées par rapport à la vision qu'on veut donner à ce secteur non je parlais de modèle vous savez je peux dire que le président Cabouré a fait beaucoup de choses pour l'agriculture quand vous prenez la filière coton elle avait des difficultés ils ont décidé de relancer la filière il y a beaucoup de projets programmes d'investissement dans l'agriculture mais si tout ça ne rentre pas dans un modèle avec des résultats avec des objectifs clairs de création d'emplois de contribution à la croissance je prends l'exemple du coton on a près de 1 million 1 million 1 million 500 ou 3 millions de producteurs de coton si on se fixe un objectif d'un million de tonnes et que on achète le coton grain à 250 francs le kilogramme on se retrouve à investir plus de 250 milliards dans le secteur agricole à travers le coton donc c'est des filières il faut qu'on fasse le choix des filières rentables et qu'on développe notre expertise notre savoir-faire et que tous les efforts soient orientés voilà tous les efforts soient orientés vers ça avec des points de croissance malheureusement on en fait des missions on en reparlera certainement un jour merci d'être passé dans le 7 info ce soir mesdames et messieurs nous étions donc avec Siaka Koulbali à la liste politique Salia Maria Issoufou est le président directeur fondateur de l'institut international Ben Gourion spécialisé dans la formation dans le secteur agricole vous êtes spécialiste de l'agriculture israélienne Madame et Messieurs ça sera tout pour ce numéro du 7 info merci de l'avoir suivi excellente soirée sur notre chaîne bonne reprise de travail demain bonsoir Sous-titrage ST' 501 Générique